Vous voulez tester le drone FPV mais vous n'y connaissez absolument rien ? Et bien bienvenue, installez-vous ! Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Nikorama, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes d'attaque pour cette grosse vidéo sur les drones FPV. Alors aujourd'hui, on fait toute une vidéo pour tous les débutants et surtout pour tous ceux qui n'ont encore jamais touché à un drone FPV. Je vais vous donner plein d'informations sur les drones FPV pour savoir un petit peu si c'est utile pour vous de se lancer là-dedans ou pas. Voilà, plein d'informations spéciales débutants, spéciales non initiés en fait. Donc tous ceux qui ont un petit peu d'expérience, vous allez connaître beaucoup de choses de ce que je vais raconter, c'est normal. Voilà, je vais enlever ça parce que c'est un petit peu contraignant à porter, c'est un petit peu chiant et puis on attaque tout de suite. Alors pour commencer, concrètement, le drone FPV, qu'est-ce que c'est ? Par rapport à un drone classique, la première info très importante à comprendre, c'est qu'un drone FPV, ça possède un mode qui n'est pas stabilisé. C'est-à-dire que si vous ne le pilotez pas, il va se crasher automatiquement, il ne pourra pas faire du surplace en l'air. Donc ça, ça rend le pilotage un peu plus compliqué parce qu'il va falloir voler toujours en direct, ne jamais lâcher les commandes, sinon vous allez perdre le contrôle de votre appareil. Donc c'est un petit peu particulier. Par contre, ça permet en fait de faire des plans complètement inédits parce que votre drone FPV, il va pouvoir aller dans n'importe quelle direction, pivoter, s'incliner dans n'importe quel sens. Effectivement, un drone classique, lui, il se contente de faire des mouvements à plat comme ça, gauche, droite, devant, derrière, haut et bas, il peut pivoter comme ça aussi. Un drone FPV, lui, à l'inverse, il va pouvoir aller dans tous les sens, dans n'importe quelle direction, il va même pouvoir se retourner comme ça complètement. J'aime bien dire en fait qu'un drone FPV, c'est un avion de chasse réellement, vous pouvez faire n'importe quoi avec. La deuxième info, c'est que si on pilote toujours avec une radiocommande avec des joysticks, même s'ils sont un petit peu différents, vous allez voir plus tard dans la vidéo, en revanche, on n'a pas de retour téléphone pour contrôler l'image, on pilote directement avec des lunettes ou avec un masque, peu importe comment on appelle ça. Ça dépend des modèles. Qu'on va mettre directement sur les yeux ici. Et en fait, on va avoir du coup à la première personne, le retour image de notre drone. C'est très important parce que comme le drone n'est pas stabilisé, on doit piloter en temps réel le drone. Et donc du coup, pour mieux piloter en direct, il nous faut en fait un retour image qui nous prend directement les yeux. Comme si on était à la place du drone, c'est beaucoup plus agréable à piloter et surtout, c'est beaucoup plus pratique. Sur un téléphone, ça serait beaucoup plus galère. Donc on met ça devant les yeux, ça veut dire qu'en fait qu'on est aveugle complètement de la situation dans laquelle on se trouve, nous, réellement. On ne va voir que ce que voit le drone. Et enfin, la troisième caractéristique très importante sur les drones FPV, c'est que selon le modèle et notamment selon la taille, notamment par exemple celui-ci, à l'inverse de celui-ci, ce sont des appareils qui peuvent aller très vite. Lui, par exemple, on peut facilement atteindre les 100 km heure, mais tu as des appareils qui peuvent aller beaucoup plus vite. Tu as des records à plus de 250 km heure. À l'inverse, un drone classique, on pilote souvent à 40-50 km heure, pas beaucoup plus. Alors, quel est l'intérêt des drones FPV ? Pourquoi on s'en sert ? Principalement, il y a trois raisons. La première, qui est historique, c'est que ce sont des drones de course. On organisait des courses de drones, tout simplement, avec un parcours, des obstacles, tout ça. Voilà, du coup, on développait des drones qui étaient très rapides pour pouvoir en fait faire des courses, tout simplement. La deuxième utilisation, étant donné que ces drones-là peuvent s'incliner dans n'importe quel sens, c'est de faire du freestyle avec ces drones-là, étant donné qu'ils s'inclinent dans n'importe quel sens. On peut faire de coups plein de figures, et donc tu as plein de pilotes FPV qui s'amusent, comme les sportifs extrêmes, à faire plein de figures avec leur drone FPV. Et la troisième utilisation, qui s'est répandue un peu plus tard avec les vidéastes qui sont arrivés, c'est une utilisation très cinématique. C'est aujourd'hui, je pense, celle qui intéresse le plus de monde. En fait, certains pilotes ont eu l'idée de rajouter une GoPro sur leur drone FPV, parce que de base, il n'y a pas de caméra suffisamment haut de gamme pour un drone FPV. Donc, ils ont rajouté une GoPro, et ils se sont rendus compte, en fait, des images complètement incroyables que tu peux faire avec un drone FPV, avec une belle caméra qui est posée dessus. Tu peux faire vraiment des images très 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 différentes du drone classique, avec beaucoup plus de sensations, avec beaucoup plus de vitesse, très proche du sol, où tu peux vraiment suivre des lignes naturelles, comme des lignes de crête, par exemple, un bord de mer, tout ça. Voilà, ça fait des images très 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 différentes, probablement que vous les connaissez, et probablement que c'est pour ça que vous voulez faire du drone FPV, je comprends. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai voulu. Donc, c'est un truc important à comprendre. La cinématique s'est arrivée plus tard, en fait, vraiment, avec l'idée de rajouter une GoPro par-dessus, parce que de base, il n'y avait pas de caméra suffisamment bonne pour filmer avec un drone FPV. Et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Je m'avance un petit peu, on en reparle plus loin dans la vidéo, mais actuellement, hormis avec les modèles DJI, et encore, un drone FPV de base n'a pas de caméra haut de gamme pour faire de belles images. On rajoute toujours une GoPro ou autre caméra dessus. Ce qui fait qu'à l'exception de DJI, les drones FPV typés pour de la cinématique ont deux caméras. La caméra dite FPV, placée à l'avant du drone et qui est connectée à nos lunettes pour piloter, c'est plutôt une caméra bas de gamme, et ensuite, la caméra d'enregistrement de nos images, souvent une GoPro, que l'on fixe au-dessus. Cela veut dire qu'en cinématique, avec ce dispositif, on ne voit pas en temps réel ce qu'on filme avec la GoPro. Ce qu'on voit dans nos lunettes, ce n'est pas ce qu'on enregistre. Nos images, on va les découvrir à la fin. Du coup, bien positionner la GoPro au tout début, c'est une étape très essentielle pour de la cinématique. Alors les drones FPV, sûrement s'en arrête, vous avez vu plusieurs types de visuels différents. Effectivement, il y a pas mal de drones FPV assez différents, avec des formes assez différentes. Ici, vous voyez que j'en ai deux très différents, et encore, je n'ai pas du tout les plus représentatifs des drones FPV. Grosso modo, il y a trois grandes catégories de drones FPV, et ensuite, il y a quelques petites particularités. La première catégorie, c'est la catégorie reine, on va dire. C'est le drone FPV 5 pouces, c'est cette forme-là. C'est vraiment ce qu'on imagine souvent quand on pense à un drone FPV. C'est vraiment la catégorie reine, effectivement, celle qu'on souhaite à long terme, on va dire. Avec ces drones-là, on peut un petit peu tout faire. Ce sont des drones qui sont puissants, avec lesquels on peut rajouter une GoPro sans souci pour faire de la très belle image. On peut faire du freestyle. On a en fait, globalement, les meilleures performances possibles pour du drone FPV, avec les catégories de drones en 5 pouces. Ensuite, on a les CineWoop. Actuellement, on parle beaucoup d'eux parce qu'un drone DJ va sortir en CineWoop, quand j'enregistre cette vidéo-là. Les CineWoop, ces drones-là, souvent, ce sont des 3 pouces au niveau de la taille. En fait, le principal avantage de ces drones-là, c'est que ce sont des drones prévus pour des milieux un peu plus étroits. Typiquement, en intérieur, dans des espaces quand même encore assez grands, ou alors dans des forêts, des zones urbaines assez étroites. Vous voyez qu'ils ont des protections d'hélices. Ils sont plus petits au niveau de la taille, donc ils sont assez idéals pour de la cinématique, dans des endroits beaucoup plus restreints comme ça. On peut encore mettre une GoPro dessus. Ils ne sont pas encore trop petits pour une GoPro, parce que pour une GoPro, il faut quand même un drone qui ait un minimum de performance pour pouvoir supporter la GoPro. Donc voilà, un drone qui est fait pour de la cinématique, pour des espaces un peu plus petits. Le Freestyle, c'est un peu plus compliqué avec, même si tu as certains drones CineWoop qui se développent pour le Freestyle. Voilà, souvent, c'est pour de la cinématique et pour des endroits plus petits. Et enfin, la troisième catégorie, c'est celle-ci, les Tiny Whoop. Vous voyez que là, c'est tout petit. Je ne sais même pas la dimension de ce drone-là. Ça ne fait même pas 10 cm de côté, ça doit faire 7-8 cm à peine. Voilà, ces drones-là, ce sont des drones idéals pour l'intérieur, l'intérieur d'une maison, par exemple. Ils sont tout en plastique, ils sont très résidants, c'est-à-dire que je lâche comme ça, il ne va pas se casser du tout. Ces drones-là, également, ils ne sont pas chers et du coup, ils sont parfaits également pour les débutants. Donc c'est vraiment un drone pour l'intérieur, attention à l'extérieur parce qu'ils prennent très vite le vent. Et pour les débutants, parce qu'ils ne coûtent pas cher, parce qu'ils sont solides, parce qu'ils sont un minimum protégés avec ces protections d'hélices-là. On peut les cracher facilement, c'est idéal pour tous les débutants. En revanche, pour une très grande majorité de ces drones CineWoop, ajouter une GoPro est impossible. C'est bien trop gros et trop lourd pour eux. Donc pas de belles images possibles avec, on se contente seulement de la caméra FPV assez bas de gamme qu'on a devant. Donc ça, c'est les trois grandes catégories, on va dire, pour les drones FPV. Ensuite, tu as des drones un petit peu particuliers. Pour commencer, tu as aujourd'hui des Cinelifters qui se développent également. Ce sont des drones FPV prévus pour embarquer des grosses caméras de production audiovisuelle. Parce que le drone FPV, aujourd'hui, en fait, prend de l'ampleur, notamment dans le milieu très professionnel des productions cinéma, télévision, tout ça. Et donc, dans ce milieu-là où on est très pro, on veut des caméras très haut de gamme. Et donc souvent, c'est des caméras assez grosses, il faut un drone FPV prévu pour. Souvent, une GoPro, ça ne suffit pas. Et du coup, ils ont développé ces drones-là FPV prévus pour supporter des caméras beaucoup plus grosses. Et ensuite, les derniers drones FPV un petit peu particuliers, qui aujourd'hui sont assez populaires parce que c'est une grande marque. Eh bien, ce sont des drones comme celui-ci. Les drones de la marque DJI, le DJI FPV ici. DJI Avatar qui va sortir prochainement au moment où j'enregistre cette vidéo. Probablement qu'il est déjà sorti quand vous regardez cette vidéo-là. Ces drones-là sont vraiment très particuliers. Ce ne sont pas du tout à la forme classique. J'ai un corbeau qui me fonce dessus. Ça va bien tourner. Tout va bien. Je disais, ces drones-là, du coup, sont des drones un petit peu particuliers. Ils n'ont pas du tout la forme classique des drones FPV. Ils sont un peu plus faits pour les débutants parce que vous avez plus de modes de vol qui sont possibles. Notamment des modes stabilisés. C'est ça qui est très important avec les DJI. Voilà, ce ne sont pas les meilleurs drones FPV. Si je devais placer celui-ci, ça serait un équivalent d'un 5 pouces. Mais il faut le dire vraiment très rapidement. On va dire que les usages sont pratiquement les mêmes. Même si lui a des performances beaucoup plus limitées. On est bien d'accord là-dessus. Et le DJI Avatar, c'est clairement un cine-whoop là pour le coup. Donc fait pour des endroits un peu plus restreints. Qui peut aller en fait un petit peu moins vite. Qui a des performances un petit peu moins élevées. Mais qui est plus pratique dans des milieux un peu plus étroits. Bien, là je vous ai fait déjà deux grosses parties sur la présentation générale des drones FPV. Troisième partie, avant d'attaquer vraiment les infos pour commencer, pour se lancer, tout ça et tout. La réglementation qui est très importante. Alors un drone FPV, c'est un drone avant d'être un FPV. C'est-à-dire que la réglementation est la même que pour un drone classique. Donc en loisir, 120 m de hauteur maximum. Interdiction de voler au-dessus des agglomérations, tout ça. Je vous remets ici ou là une vidéo que j'avais fait sur la réglementation drone. Tout ce qui s'applique au drone classique s'applique également au drone FPV. Sauf que, eh bien, il y a un truc qui coince avec le drone FPV, c'est la partie voler à vue. Avec un drone, on doit toujours pouvoir le voir à l'œil, ce qu'on appelle voler à vue en fait. On ne doit jamais le perdre de vue, toujours le garder en fait dans notre champ de vision. Pas seulement avec le retour image, on doit toujours pouvoir le voir avec un contact direct avec nos yeux. Sauf que quand on pilote à FPV, eh bien on pilote avec ça sur les yeux. Donc on ne voit absolument plus rien en dehors de la vue du drone. Et donc on ne peut pas du tout piloter à vue. Alors ça a été prévu par la réglementation. Et du coup, pour le drone FPV, il y a une petite particularité. On doit en fait obligatoirement avoir un accompagnateur qui sera observateur. Et qui va pouvoir du coup, en fait, lui checker le drone à vue tout le temps. Et être à côté de nous pour pouvoir nous prévenir d'un éventuel danger ou pas. Si on se rapproche trop d'un obstacle, d'un décor, d'une personne ou quoi. Ça veut dire que du coup, légalement, tu n'as pas le droit de voler seul avec ton drone FPV. Il faut toujours être deux. Voilà, c'est quelque chose du coup qui est très contraignant pour le drone FPV. Il faut toujours être deux. Donc si tu voulais en faire tout seul, voilà, tu seras toujours en la loi si tu en pratiques. Allez, là, je vous ai donné un petit peu toutes les bases pour que le drone FPV soit moins obscur pour vous. Pour que ce soit un petit peu moins du charabia. Putain, j'ai des moutons qui sprint avec des chiens de berger juste en face de vous. Je ne vais pas pouvoir vous le filmer, je suis désolé. Mais je trouve ça spectaculaire. Je suis désolé, je m'interromps là-dessus. Allez, on continue. Du coup, maintenant, on va attaquer avec des infos, en fait, pour débuter. Pour savoir si vous devez débuter. Première information. Le drone FPV, je vous ai dit que c'était trois utilisations, cinématiques, freestyle et race, course. En réalité, tu peux aussi inclure une quatrième utilisation que tu découvres quand tu fais du drone FPV. C'est l'utilisation de plaisir total. Vous vous dites sûrement que c'est génial de faire du drone classique. Ça vous amuse beaucoup. Vous n'avez encore jamais testé le drone FPV, très clairement. Quand on fait du drone FPV, ça prend une dimension totalement folle, en fait. Le drone FPV est un réel plaisir, une réelle activité de loisir à part entière. Là où le drone classique, souvent, on vole pour enregistrer des images, photos, vidéos, peu importe. Le drone FPV, tu peux tout à fait en faire juste pour du loisir, juste pour kiffer voler. Là, il y a une dimension totalement différente du drone FPV. Tu prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment une activité de loisir à part entière. Là où, en fait, le drone classique est plutôt une caméra. Ça, c'est une première information très importante, peut-être même la plus importante. C'est très kiffant de faire du drone FPV. Tu t'amuses beaucoup, même si tu n'enregistres pas les images, même si tu n'es pas très fort. Moi, par exemple, je ne suis pas très très fort, mais même vraiment pas beaucoup. Je kiffe faire du drone FPV, même si je galère à faire des planches, genre de trucs. C'est du vrai pilotage, tu t'amuses énormément avec. Deuxième information, est-ce que c'est perturbant de mettre les lunettes de voler à la première personne ? Oui, ça peut l'être. Ça l'est au tout début, notamment. Notamment quand tu vas faire des mouvements un petit peu étranges, un dive par exemple, ou t'incliner un peu trop sur un côté. Là, tu peux avoir une perception au niveau de ton cerveau, de ton oreille interne, qui galère un peu plus. Tu peux avoir un petit vertige, tu peux avoir un peu de nausée de temps en temps. Moi, ça ne m'a pas beaucoup fait. Et en réalité, ça s'apprend énormément, notamment grâce au simulateur au tout début qu'il faut faire. On en reparlera juste après. Mais en fait, hormis pour des personnes très spécifiques, ça passe assez rapidement. Tu as encore toujours ce petit réflexe de bouger la tête. Par exemple, si je commence à m'incliner un peu avec mon drone, des fois, j'aurai la tête qui tombe. Ou alors, tu peux bouger la tête par réflexe. Des fois, par exemple, moi, je veux voir un peu plus de ciel à l'image. Et en fait, au lieu de faire monter le drone, j'ai le réflexe de lever la tête. En me disant, si je lève la tête, étant donné que là, actuellement, je vois ce que voit le drone, si j'ai la tête, je veux voir plus de ciel. Bah non, ça ne marche pas du tout. On n'est pas dans de la VR, en fait. Mais en réalité, ça n'a rien de dramatique. Alors, on en arrive du coup à l'info suivante qui, malheureusement, va être décevante pour certains. Je suis désolé. Pour tous les porteurs de lunettes, c'est très compliqué de faire du drone FPV avec des lunettes, voire quasiment impossible. Les masques FPV, que ce soit celui-ci, que ce soit celui-ci, les lunettes FPV, c'est encore pire parce que c'est tout petit. C'est très compliqué, voire impossible de mettre des lunettes dedans. Il faut vraiment, dans ces cas-là, mettre des lentilles si vous pouvez. Je ne peux pas vous dire vraiment que toutes les lunettes ne passent pas. Mais on a déjà essayé avec des petites lunettes. C'est quand même très inconfortable. Et souvent, en fait, ça touche ici dans les bords. Donc, c'est quasiment impossible. Si vous pouvez mettre des lentilles, c'est mieux. Et enfin, on m'a posé la question. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'oreilles internes, tout ça, par exemple. Là aussi, ça va être quand même très compliqué. Commencez vraiment par un simulateur pour voir quelles sensations déjà vous avez. Parce que c'est quand même très perturbant. On est vraiment dans un pilotage où ça tanque dans tous les sens, où ça va vite. On est proche du sol, souvent aussi. Donc voilà, ça peut être très déstabilisant. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Mais il faut, dans ces cas-là, vraiment tester avant. Soit avec un pote qui a déjà ça et qui peut vous faire tester. Soit dans ces cas-là, soit sur l'ordinateur au préalable. Alors, une info qui est très importante. J'en parle rapidement ici. On va en parler beaucoup plus précisément juste après. Dans le milieu du FPV, hormis les produits DJI ou alors les tout petits produits comme les Tiny Whoop, avec la marque BetaFPV par exemple. C'est un milieu de bricoleur, de bricolage. Parce que tu n'as quasiment aucun drone qui est RTF, ready to fly. Il va falloir qu'en fait que tu les bricoles, que tu les construises quelque part, par toi-même, avec différents éléments de différentes marques. Alors, tu as des magasins aujourd'hui qui t'aident, comme le magasin Studio Sport par exemple, qui peuvent t'aider à construire ton drone FPV. Mais on n'est pas du tout comme pour un appareil photo, comme pour un drone DJI classique, comme pour un téléphone ou quoi, où tu achètes ton produit, ça marche, point barre. Là non, souvent, il faut un petit peu bricoler. On n'est pas encore dans un milieu très commercial. On est encore dans un milieu un petit peu artisanal. C'est comme ça que le drone FPV s'est lancé. Un petit peu comme n'importe quel milieu en fait. Donc on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est quand même très important. Alors, je l'évoquais au tout début lors de la présentation de mon drone FPV, le pilotage en FPV est différent. Tu as une radiocommande pour ton drone FPV, qui reprend un petit peu le même principe qu'un drone classique, c'est-à-dire que tu as deux joysticks, sauf que l'un d'entre eux n'est plus sur ressort. C'est le joystick des gaz en fait. Ça peut être à gauche ou à droite sur le mode que tu choisis, comme pour les drones classiques, tu peux inverser les commandes. Ici par exemple, moi c'est sur la gauche, c'est le mode 2. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, ce joystick-là, dans cet axe-là, n'est plus sur ressort, alors que lui, il revient même au centre à chaque fois. C'est un truc important dans le FPV. Ça rend aussi les manettes de FPV très spécifiques. Une manette d'un drone classique n'est pas compatible avec le FPV. On a un pilotage qui est très différent. Alors pour autant, c'est pas non plus désastreux, ça s'apprend. En revanche, ça veut dire qu'il faut apprendre ça sur simulateur. C'est un truc qui est nécessaire, qui est indispensable. Il faut commencer le FPV avec un simulateur au tout début. Le pilotage n'étant pas du tout pareil, si tu ne commences pas sur simulateur, tu vas crasher tout de suite. Ce n'est même pas tout de suite au bout de 6-7 secondes. C'est tout de suite au décollage. Tu ne vas pas du tout comprendre pourquoi ton drone décolle et tout de suite se retourne ou quoi. Là ici, en fait, ton drone, de base, il ne va pas partir tout droit comme ça, gentiment. Il va vraiment partir, s'incliner et tout. Tu n'as pas en fait de direction avec tes joysticks pour faire monter ton drone comme ça. Tu as un joystick pour mettre beaucoup de puissance, pour mettre vraiment à fond les gaz, donc c'est celui-ci. Un petit peu comme la pédale d'accélateur dans une voiture. Tu as un joystick pour le faire se pencher devant ou alors vers l'arrière, mais tu n'as pas tout bêtement une commande pour le faire monter et descendre comme ça. Donc même un décollage, c'est très différent. Si tu ne commences pas sur simulateur, tu ne vas pas du tout y arriver, tu vas crasher non-stop. Et en fonction du drone que tu as acheté, ce serait un petit peu dommage. Un simulateur, alors tu en as plein. En fait, tout bêtement, ce sont des jeux vidéo en réalité que tu trouves sur la plateforme Steam par exemple. Alors tu as le plus connu, c'est Liftoff, qui est un simulateur très complet, idéal pour les débutants, qui coûte 20-25 euros par là, compatible Windows, Mac, très bien. Tu as également aussi plein d'autres simulateurs et notamment des Français. On est très bons là-dedans les Français pour la simulation FPV. Tu as Uncrash, tu as AI-Drone et tu as récemment TripFPV. Je vous en ai fait une vidéo précise il n'y a pas très longtemps. Peu importe en réalité, le simulateur que tu prends, assure-toi juste qu'il soit compatible avec ton ordinateur. Notamment si tu as Mac, tu n'as que TripFPV et Liftoff qui est compatible avec Mac, il me semble, qui sont compatibles avec Mac, on va parler français. Voilà, ils sont à chaque fois compatibles avec les radiocommandes de FPV. Ça, c'est important. Si tu peux acheter au préalable une radiocommande FPV pour piloter avec les vraies commandes du FPV, c'est toujours mieux. Parce que souvent, sinon, dans ce cas-là, tu vas piloter avec une manette de console. Ce n'est pas pareil. Ta manette de console, elle est sur ressort. Les deux joysticks sont sur ressort. Donc, ça ne va pas être les mêmes sensations. Les joysticks sont aussi beaucoup plus gros. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes sensations. Alors, du coup, je viens d'en parler, vous avez vu. Le pilotage en FPV est très différent. Je vais vous faire une petite démonstration sur simulateur pour vous montrer, en fait, tout simplement, les commandes du FPV. Alors, on va faire ça très rapidement. C'est juste pour vous montrer comment le drone réagit en fonction des joysticks que je bouge, dans quelle direction je les amène. Alors ici, je pilote en mode 2. C'est le mode de pilotage le plus populaire, le plus utilisé. Il existe 4 modes de pilotage. En fait, ça inverse les commandes à chaque fois. Donc ici, en mode 2, voilà ce que ça donne. Donc, on a 2 joysticks. Ça nous fait 4 axes. Déjà, on a l'axe des gaz, la puissance en gros. En anglais, on dit le throttle. Si je pousse dessus, le drone avance à fond dans sa direction actuelle. Si je coupe les gaz, donc avec le joystick tout en bas, le drone freine. Sur le même joystick des gaz, dans l'axe gauche-droite, on a le lacet. Le wow en anglais, je ne sais pas comment on le prononce. C'est le pivot, tout simplement. Le drone pivote à gauche et à droite sur son axe vertical. Ensuite, sur le second joystick, on a le tangage, en poussant devant ou derrière. C'est le pitch en anglais. Ça permet au drone de se pencher vers l'avant ou vers l'arrière. C'est avec celui-ci qu'on peut faire des backflips ou des frontflips, des saltos avant ou arrière en gros. Et enfin, dans l'axe gauche-droite, on a le roulis, le roll en anglais, qui permet de pencher le drone sur un côté. Donc, le pilotage d'un drone FPV est vraiment très sensible en fonction de la position et de l'inclinaison du drone. Il faut toujours manier ces quatre directions pour bien faire avancer le drone là où on souhaite. Donc, au début, tu vas apprendre comme ça à piloter le FPV sur un simulateur et ensuite, une fois que tu seras à l'aise, tu pourras passer sur un vrai drone FPV. On en arrive du coup logiquement au point suivant. Je fais des transitions incroyables. Les stratégies pour commencer le FPV selon votre profil, selon vos envies, vos craintes, tout ça et votre budget, bien entendu. Alors, les stratégies pour commencer le FPV, il y en a deux principalement. Peu importe que tu prennes ensuite un DJI ou pas, tu vas voir, c'est la même stratégie. Ensuite, on verra s'il faut prendre du DJI ou pas du DJI. Dans tous les cas, peu importe la stratégie, tu commences par du simulateur, ça, c'est obligatoire. Ensuite, la première stratégie qui est la plus tranquille, la plus sereine, que j'ai choisi moi pour me lancer, c'est avant de prendre un vrai drone FPV avec lequel tu pourras faire tout ce que tu veux, c'est de prendre un tout petit, celui-ci, un Tiny Whoop pour vraiment débuter, pour faire vraiment tes premiers vols réels, pas sur simulateur, avec un drone FPV. Cette stratégie-là, elle est pratique pour deux choses. Déjà, un, tu vas pouvoir apprendre le pilotage réel avec un drone FPV sans du coup avoir peur de cracher, ça, c'est important parce que ce genre de drone-là, tu peux les cracher sans trop de soucis. Et aussi, c'est une stratégie qui est très pratique quand tu veux un petit peu faire du FPV mais tu ne sais pas réellement si tu veux vraiment en faire à fond, et bien prendre ce drone-là, c'est aussi au niveau financier un très bon choix parce que ça ne coûte que 150, 200 euros. Avec ce Tiny Whoop, l'avantage, c'est que du coup, tu auras vraiment le droit à l'erreur, tu auras vraiment le droit de cracher régulièrement. Donc avec, tu peux faire du simulateur disons une dizaine d'heures seulement et ensuite, tu passes directement sur lui. Tu continueras un petit peu à cracher mais ce n'est pas très grave parce qu'il est prévu pour. Et donc à la fin de cette stratégie numéro 1, une fois que tu as bien appris avec lui, et bien en fait, tu passes sur un drone FPV plus gros, que ce soit un 5 pouces, que ce soit un Cine Whoop ou que ce soit un DJI FPV, un avatar, peu importe. En revanche, l'inconvénient de cette stratégie, c'est que sur long terme, tu es un peu plus perdant. Déjà, pour commencer, ce drone-là ne fait pas de la belle image donc tu ne vas pas pouvoir faire des belles images avec donc tu voudras un autre appareil plus tard. Et en prenant un autre appareil plus tard, et bien du coup, c'est le rachat d'un deuxième appareil donc au final financièrement, tu auras acheté celui-là en plus. Et si du coup, vous souhaitez vous lancer avec la stratégie numéro 1 du coup, en passant par un petit Tiny Whoop, et bien restez bien focus sur la chaîne, on va en parler prochainement avec un Tiny Whoop idéal pour débuter. Seconde stratégie, tu commences du coup par un simulateur et ensuite, tout de suite, tu passes sur un vrai drone FPV plus gros, donc un 5 pouces, un Cine Whoop, un DJI FPV, peu importe. Alors, c'est un peu plus stressant parce que ton premier vol en FPV réellement, pas sur le simulateur, tu vas le faire directement sur ta grosse machine donc avec un risque de crash qui est plus important en réalité. Moi, par exemple, sur le petit, je l'ai craché. Ce petit drone-là, quand j'ai commencé mes premiers vols, je l'ai craché quand même pas mal de fois encore. Donc, quand tu débutes, oui, moi je pense que tu craches toujours. Donc, cracher tout de suite un gros drone FPV, ça peut faire peur. Ce n'est pas systématique, je ne dis pas que ça va forcément arriver, mais le risque est plus présent. Par contre, si tu es tout de suite en confiance, du coup, tu as directement ton vrai drone FPV avec lequel tu vas pouvoir faire tes très belles images et du coup, financièrement, à long terme, tu es gagnant parce que tu n'as pas acheté un petit drone FPV entre temps. Si tu décides directement après le simulateur d'investir dans un gros drone FPV, dans ces cas-là, je te conseille vraiment de faire beaucoup de simulateurs, plusieurs dizaines d'heures et donc histoire de cracher le moins possible avec ton vrai drone FPV. Dans tous les cas, peu importe la stratégie, je te recommande vraiment d'avoir la radiocommande avant sur ton simulateur pour vraiment bien apprendre. Si tu choisis un petit anywhoop pour commencer, dans ces cas-là, souvent, tu peux avoir la radiocommande inclue de base donc achète directement le tinywhoop avant le simulateur comme ça, tu pourras piloter avec la radiocommande du tinywhoop. Si tu souhaites partir sur un vrai drone FPV un petit peu artisanal, dans ces cas-là, achète juste la radiocommande et plus tard, tu achèteras le drone FPV, le masque, etc. Allez, le point suivant très important pour beaucoup de gens, est-ce que tu dois prendre un drone FPV classique ou plutôt t'orienter vers un DJI ? En fait, c'est deux approches complètement différentes, je pense que tu l'as compris petit à petit dans cette vidéo. Le DJI, c'est un produit déjà fini, tu n'as pas de bricolage à faire, tu peux voler tout de suite. C'est un drone également avec beaucoup plus de sécurité, tu as une batterie plus importante qui permet de voler 10-15 minutes et c'est un drone qui a du coup des modes stabilisés, ce qui est très pratique notamment pour l'atterrissage et le décollage, l'atterrissage principalement, atterrir en drone FPV, c'est pas si facile que ça. Comme tu es en mode manuel, il faut arriver à ralentir l'appareil tout simplement pour ensuite le poser tranquillement par terre. Avec un DJI FPV, l'avantage, c'est que tu peux passer en stabilisé, donc faire du surplace et ensuite le faire descendre comme un drone classique. C'est personnellement ce que je fais. Par contre, les drones DJI sont quand même très clairement moins performants. Au niveau de la caméra, également, la caméra est moins belle qu'une GoPro, alors tu peux rajouter une GoPro sur ton DJI mais dans ces cas-là, c'est un budget à prévoir en plus. Au niveau de l'aéro, c'est pas très bon non plus. Ça rajoute du poids, tout ça, etc. Le drone FPV classique, là, tu as des possibilités beaucoup plus élevées pour construire une bête qui sera beaucoup plus performante, qui va pouvoir réagir bien plus efficacement, qui pourra aller aussi plus loin parce que la portée n'est pas incroyable sur lui. Donc le FPV classique 5 pouces ou quoi, là, c'est parfait pour ça. En revanche, c'est beaucoup de bricolage. On va pas faire un tuto ici mais en gros, si tu ne choisis pas un drone DJI, il va falloir que tu le construises manuellement, il va falloir que tu rassembles tous les éléments ensemble pour constituer, pour construire ton drone. Alors comme je le rappelais, il y a des magasins qui t'aident pour ça mais ça demande quand même beaucoup d'investissement. Il y a quand même pas mal de composants à acheter et à assembler. Donc ça dépend en fait principalement de ça. Est-ce que tu aimes bricoler ou pas ? Si tu n'aimes pas du tout bricoler, non, ne commence pas, ça va être une galère sans nom. C'est assez chronophage en réalité de construire son drone FPV. Si tu es plutôt en mode tu veux juste voler en fait en FPV, dans ces cas-là, tourne-toi plutôt vers DJI je pense. En revanche, si la petite passion très artisanale du FPV te plaît bien, là, tu vas être un petit peu limité avec le FPV DJI. Je te conseille très clairement de partir sur un FPV que tu construis toi-même. Tu vas t'éclater. Et bien entendu, si tu veux faire par exemple de la course, du freestyle ou alors si tu veux la plus belle image possible avec un drone FPV, là également, il faudra que tu passes sur un drone FPV artisanal et pas sur un DJI. Financièrement, est-ce qu'il y a un avantage entre prendre le DJI ou un artisanal ? Là, pas réellement j'ai l'impression. Chez DJI, l'avantage, c'est que tu as un prix fixe donc tu sais à l'avance ce que tu vas payer. C'est aux alentours de 1000€, un peu plus pour le DJI FPV. Le avatar, je n'ai pas encore le prix mais je crois que ça va être dans ses alentours voire un petit peu moins. Et pour l'artisanal, et bien là, les prix sont complètement éclatés. Ça va vraiment dépendre de ce que tu achètes comme composants, notamment au niveau des lunettes FPV qui peuvent vite faire une grosse différence. Tu as des lunettes à 200€ comme tu en as à 600€. Mais au final, j'ai l'impression que 1000€ pour un drone FPV. C'est une bonne fourchette en fait. Tu peux avoir tous les composants pour moins cher mais tu peux avoir beaucoup plus cher également en fonction également de la GoPro. Si tu prends une GoPro 6 d'occasion ou une GoPro 10 9. Donc DJI, tu as un prix fixe, ça c'est facile. Le FPV artisanal, là c'est beaucoup plus éclaté. Tu peux peut-être t'en sortir pour moins cher mais tu peux également t'en sortir pour beaucoup plus cher. Ça va dépendre de ce que tu prends. Si vous êtes plutôt chaud pour construire votre propre drone FPV, dans ces cas-là, je vous mets en description des vidéos vraiment pour vous aider à construire votre drone FPV. Ce n'est pas moi qui vais vous aider parce que je n'ai encore jamais construit un drone FPV classique. Moi je vole avec du RTF parce que je ne suis pas du tout un bricoleur. Voilà. Donc je vous mets ça en description. Vous pouvez retrouver des liens utiles là-dedans. Alors rapidement, les DJI, est-ce qu'ils sont faits aussi pour débuter ? Oui, très clairement du coup. Alors DJI Avatar, je ne sais pas encore les informations officielles pour vous dire si c'est pratique ou pas de débuter avec. Toujours est-il DJI, ils ont toujours une approche un petit peu débutant. donc oui, c'est assez pratique, ça va. Après, le DJI Avatar, ça reste un gros budget quand même malgré tout. Tu vas quand même payer 700, 800 euros j'ai l'impression et ce n'est pas un drone avec lequel tu pourras tout faire avec plus tard. Donc ça veut dire que potentiellement, il faudra que tu rachètes un autre drone. Donc peut-être qu'en drone débutant, c'est très cher. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être pratique je pense pour débuter. Tu vas pouvoir faire de la belle image avec, ça va. Tu vas pouvoir quand même t'abuser un peu localement mais pour partir un peu plus loin, mais pour faire des plus grandes lignes, pour avoir plus de puissance et tout, il sera moins puissant que lui par exemple ou moins puissant qu'un 5 pouces. Donc peut-être qu'il va te limiter à force. Donc du coup, avoir investi, on va dire, autant dans un drone qui au final ne peut pas tout faire parce que c'est un sinewhip, peut-être que tu vas le regretter un petit peu. Sachez pas te dire. On en reparlera quand le DJI Avatar sera sorti. Je vous donnerai plus d'informations. Ça nous amène au point suivant très important. Le FPV, je considère vraiment, c'est mon point de vue mais je considère vraiment que c'est une activité passion avant tout. Yes, que tu prennes un DJI ou un artisanal, dans tous les cas, il va falloir que tu apprennes à piloter. Ça va demander du temps et ensuite, si tu prends un artisanal, il va falloir que tu le construises donc ça va prendre beaucoup de temps. Il va falloir quand même que tu comprennes un peu tout ce que tu dois faire. Si tu casses, il va falloir que tu changes un petit peu les éléments. Donc effectivement, c'est vraiment une activité passion. Si tu sens que toi, tu aimerais plus de facilité, le FPV n'est pas forcément fait pour toi. J'aime bien en fait prendre la comparaison. Le FPV, c'est comme la moto. Souvent, quand tu vois des gens qui sont motards ou quoi, ils sont passionnés de moto en fait. Et donc en fait, avec plaisir, ils passent beaucoup de temps à bidouiller leur moto, à rajouter des petits trucs, à changer ou quoi, à entretenir. C'est une mécanique qui est beaucoup plus délicate, qui demande de l'entretien, tout ça. Si tu le fais avec plaisir, c'est bien. Si tu le fais avec beaucoup de contraintes, tu vas vite arrêter parce que ça va te gonfler. Tu voudrais un truc beaucoup plus pratique. Ça, c'est un truc à bien prendre en compte. Alors DJ, DJ, réponds un petit peu à ça. C'est ça qui est cool. Ça t'aide aussi peut-être dans ton choix, ça. Et enfin, la dernière info pour conclure cette vidéo, c'est tout simplement une information pour aller plus loin. Moi ici, je vous ai fait une grosse vidéo débutant vraiment, première approche sur l'UFPV pour découvrir un petit peu tout ça. Je ne suis pas non plus un gros spécialiste. Je ne pourrais pas me permettre de vous faire des vidéos très poussées là-dedans. En revanche, il y a plein de gens qui sont très très bons là-dedans. Et une fois que vous avez un petit peu compris tout le charabia grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre et tous les autres articles que je vais vous mettre en description. Alors sur YouTube, en chaîne FPV très cool, vous avez Culture FPV Airflex par exemple qui ne font que du FPV qui sont très très bons là-dedans qui vont donner plein 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 de conseils de pros. La chaîne Drone My Life également, Laurent de Drone My Life qui faisait avant du classique qui fait maintenant beaucoup beaucoup de FPV peut vous donner plein 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 de conseils dans ces vidéos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez des articles de We Are FPV, de Culture FPV, de Studio Sport, de Helico Micro qui en parlent beaucoup également. Donc c'était une vidéo pour tous ceux qui n'ont jamais débuté le FPV. Si tu as d'autres questions, surtout tu n'hésites pas en commentaire, c'est vraiment fait pour ça, pour aider tout le monde à se lancer ou pas dans le FPV, du moins avoir les infos utiles. Tu n'hésites surtout pas en commentaire à poser toutes les questions que tu souhaites. Voilà, j'espère que toute cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un gros retour en commentaire. Ça m'a fait bien plaisir de faire toute cette vidéo qui était assez longue à faire, mais c'était important de la faire, ou peut-être que ça vous a dégoûté et dans ces cas-là, je suis bien désolé. Bref, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos FPV que j'ai faites sur la chaîne, que je vous mets ici et là, que je vous mets en description, que je vous mettrai peut-être même en miniature ici, tu vois. Bref, on se fait plaisir. Je vous laisse vous abonner parce que c'est très 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 important. Je vous remercie toujours d'être là sur cette chaîne. J'ai toujours des moutons qui passent derrière moi, c'est très cool. Je finis en roue libre comme très souvent dans ce genre de vidéos. Je m'en fous. J'ai des vaches qui gueulent. Ah non, ce n'est pas du tout des vaches, c'est un quad. Le puit donne là qu'on commence à voir. Bref, je me suis beaucoup trop égaré. Je vous laisse tranquillement poursuivre votre journée, votre nuit, votre... Voilà, journée et nuit, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose. Peut-être que vous avez trouvé un troisième moment dans la journée qui existe. Dans ces cas-là, je ne le connais pas. Dites-moi ça en commentaire. Donc, je vous laisse encore une fois vous abonner, c'est très important. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501